Les coupures d'eau sont illégales. Le Conseil constitutionnel l'a clairement énoncé il y a quelques semaines. Et pourtant cela n'empêche pas les grandes entreprises de l'eau de continuer à couper délibérément l'eau à des familles entières. Dernièrement c'est Veolia qui en pleine canicule a privé d'eau 10 familles d'un immeuble de 7 dans l'Hérault pendant 25 jours. Et à plutôt c'est encore Veolia qui doit justifier ses pratiques devant le tribunal d'instance. Emmanuel Poilane, bonjour. Bonjour. Directeur de France Liberté. Revenons tout d'abord sur le cas de 7. Là c'est clairement les habitants de l'immeuble qui sont pris en otage par Veolia qui est en litige avec le syndic. Effectivement c'est un cas particulier dans le sens où cette coupure sur un immeuble a duré pratiquement un mois. C'est à dire qu'en fait Veolia a quand même cette habitude de couper des immeubles entiers avec cette idée que sous pression des locataires le syndic va payer immédiatement la facture et qui vont pouvoir remettre l'eau le lendemain ou le surlendemain. Et là le cas particulier de 7 nous permet d'éclairer des pratiques qui sont de notre point de vue absolument inadmissibles. C'est à dire que quand une entreprise rencontre un problème économique, comme c'est le cas pour Veolia face au syndic de cet immeuble à 7, il doit pouvoir traiter ces problèmes économiques devant un tribunal ou par voie d'huissier etc. mais absolument pas en prenant en otage des usagers et encore moins dans des périodes de canicule quand on sait que dans cet immeuble il y a une vieille dame de 98 ans qui habite qu'on lui demande à la télévision de se rafraîchir toutes les heures et que dans la réalité elle n'a pas d'eau dans son appartement. Donc là il y a vraiment des attitudes qui sont absolument condamnables et d'ailleurs quand on discute avec cette entreprise, elle nous dit qu'elle ne fait pas ça. C'est à dire qu'on a sans cesse nous des exemples de ces pratiques mais à l'arrivée elle dit qu'elle ne le fait pas. Donc voilà on a un vrai cas emblématique qui devrait nous permettre de faire avancer notre cause en faisant en sorte qu'en aucun cas une entreprise puisse couper un immeuble pour des dynamiques de conflit avec des syndics. Donc c'était une chance entre guillemets pour nous que le conflit dure aussi longtemps puisque du coup ça nous a permis d'avoir le temps avec 8 des 10 familles de cet immeuble de porter plainte devant le tribunal de Nanterre. Alors Veolia ici joue un peu sur les mots parce qu'il n'y a pas eu coupure mais réduction du débit d'eau ? Au final c'est la même chose si vous réduisez la pression dans un immeuble de deux étages évidemment l'eau ne monte pas au deuxième étage et si tout le monde ouvre le robinet en même temps il n'y a plus d'eau du tout qui arrive. Donc le technicien de Veolia a d'ailleurs dit à la locataire qui était présente au moment où il a mis en place la réduction de débit qu'ils n'auraient pas d'eau ils le savaient pertinemment donc on en a un petit peu marre de ces entreprises qui jouent avec les mots pour continuer à jouer la loi du plus fort et on a besoin notamment dans la mise en oeuvre d'un service public comme le service public de l'eau d'avoir des acteurs économiques ou publics qui jouent le jeu du service public et qui ne jouent pas le jeu du business parce que ça, ça devient carrément insupportable et nous on a vraiment deux interrogations par rapport à ça à la fois quel est le jeu des élus par rapport à ça est-ce que les élus sont d'accord avec ces pratiques est-ce qu'ils les connaissent et est-ce qu'ils les valident auquel cas ça pose un vrai problème de démocratie dans notre pays et puis ensuite comment confier un service public à des entreprises si derrière elles se comportent de cette façon-là donc est-ce qu'il n'y a pas la matière à penser une reprise en main du service public de l'eau par les collectivités elles-mêmes pour cesser ces dérives qui sont absolument insupportables et en ce qui concerne l'affaire de Putot c'est un peu le même cas d'espèce Veolia met en doute la bonne foi des locataires en faisant preuve de mauvaise foi c'est le même cas d'espèce dans une configuration différente puisque c'est une seule personne qui est derrière le compteur par contre ce que ça met en exergue c'est les dysfonctionnements majeurs de la machine Veolia puisque donc nous cette personne nous a dit qu'elle était coupée qu'elle n'avait pas d'eau elle est passée sur TF1 dans le cadre d'un reportage et immédiatement d'un côté le service clientèle de Veolia nous a dit qu'elle avait l'eau que c'était elle-même qui avait coupé son robinet d'arrêt que c'était absolument faux etc qu'elle était de mauvaise foi et de l'autre côté le directeur de la communication de Veolia a mis la pression sur TF1 pour dire que c'était un faux reportage qui demandait réparation etc donc nous moi j'avoue que ça m'a fait mon sang n'a fait qu'un tour j'ai envoyé un huissier chez la dame on a bien prouvé par huissier de justice qu'elle n'avait pas d'eau du tout et donc ça ça met en exergue le fait que quand un haut responsable de Veolia vous parle il ne faut pas forcément lui faire confiance parce qu'il n'a pas forcément la capacité de savoir ce qui se passe exactement sur le terrain et donc confier le service public de l'eau à des entreprises qui gèrent ça de façon globale et qui n'ont pas la capacité de tisser ce lien nécessaire avec l'usager du service public c'est pareil ça pose vraiment question sur la mise en oeuvre de l'accès à l'eau qui est quand même primordial pour vivre dignement chez soi comme l'a très bien rappelé la décision du conseil constitutionnel et les jugements de ces deux affaires seront rendus à l'automne on termine par un coup de projecteur sur une initiative ludique de France Liberté puisque le droit à l'eau passe aussi par l'éducation à l'eau et à l'environnement Emmanuel Poilane absolument puisqu'on a lancé sur notre site internet le nouveau jeu destiné aux écoles et aux centres de loisirs sur la question eau et climat que vous pouvez donc trouver sur notre boutique internet le jeu s'appelle l'équilibro il va être testé dans la plupart des centres de loisirs de Léo Lagrange durant l'été il sera testé dans une centaine d'écoles parisiennes à la rentrée de septembre et donc c'est un bel outil pour ceux qu'ils souhaitent pour faire jouer des groupes d'enfants et leur faire mieux comprendre ce qu'est le changement climatique et faire en sorte de les mettre dans l'action pour qu'ils puissent eux-mêmes devenir des acteurs de la lutte contre le changement climatique donc voilà c'était important pour moi de faire ce petit clin d'oeil en fin de session Merci Emmanuel Poilane Merci à vous Monde solidaire à retrouver sur Frequenster.com Philippe Bourry Frequenster Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site Frequenster.com Sous-titrage Société